Jean-Pierre, maintenant à toi de révéler ce qu'est l'insoutenable suspense. Donc le Grand Prix Paris Science, ville de Paris, est attribué à l'instinct de la musique, The Music Instinct, Science and Song. Décerné donc à Elena Mannes et Margaret Smailow. Parce qu'il est à l'interface en fait entre la science et la culture et puis la culture sous l'une de ses formes les plus nobles et les plus émotionnelles qui est la musique. Nous sommes des scientifiques, nous sommes aussi tous des mélomanes, nous avons aussi pratiquement tous eu envie de pleurer dès les premières notes du film lorsqu'on entend Rachmaninoff jouer un arrière-plan. Mais c'est bien un film de science d'abord parce que c'est un dialogue entre des scientifiques, notamment le neurologue Daniel Evitine, et puis des musiciens de premier plan, on a Bobby McFerrin, Daniel Barenbaum, vous l'avez reconnu, le violoncelliste Yo-Yo Ma et bien d'autres. C'est un dialogue sur en fait essayer de comprendre l'impact extraordinaire connu depuis longtemps, mais jamais vraiment analysé par des méthodes scientifiques, l'impact extraordinaire qu'a la musique, le pouvoir de la musique sur le corps humain et sur notamment le cerveau. Et là il y a vraiment des recherches intéressantes qui ont été faites, et notamment une véritable influence physique, des modifications physiques possibles du cerveau par la musique. Il y a notamment un exemple frappant où des patients atteints de la maladie de Parkinson ont vu leur motricité améliorée à l'écoute répétée de certains rythmes. Donc véritablement un impact très positif qui ouvre évidemment des applications énormes, notamment dans la médecine. Ce que nous avons surtout retenu, je crois, ce qui nous a le plus émus, c'est que Sophie montre comment la science peut s'approcher très près, et même pénétrer au cœur d'une thématique, sans déflorer la magie qui est liée justement à cette thématique si particulière de la musique. L'indicible qui ne peut être transmis que par l'art, la science la touche de très près, l'éclaire, l'explicite et l'exacerbe. Merci. Merci.